Le réseau ferroviaire de la Suisse-Romand ne s'est pas construit en un rien de temps, mais quoique, voici les années les plus importantes pour le chemin de fer des cantons romands. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Commençons par le mois de mai 1855 lorsque la ligne de chemin de fer reliant Bussigny à Hiver dans les Bains fut construite pour les chemins de fer de l'Ouest Suisse. Pour bien comprendre, je lui ai donné la couleur jaune pour vous aider à vous y retrouver. Ensuite, toujours la même année, le 5 mai, les lignes Bussigny-Renand-Morge et Renand-Lausanne furent ouvertes. Le 10 juin 1857, soit un an plus tard, la ligne Villeneuve-Bey fut mise en service. A noter que jusqu'en 1861, seul le bateau pouvait nous conduire de Lausanne à Villeneuve et inversement. Le 14 avril 1858, c'est Morge et Copay qui fut relié par les voies de l'Ouest, puis une semaine après, la suite de Copay-Aversois. Un peu plus d'une année plus tard, le 7 novembre 1859, nous pouvions relier Hiver dans les Bains à Vaux-Marcus avec l'Ouest, les chemins de fer de l'Ouest Suisse. Vous le verrez plus tard, mais Vaux-Marcus n'a jamais été interminus. Continuons avec l'Axe B-Saint-Maurice, qui fut construit pour être prêt en 1860. Finalement, une année plus tard, c'est enfin Lausanne-Villeneuve qui fut ouvert. Passons au CJI, la compagnie du Jura industriel. En effet, ils construisirent la ligne reliant le Locle à la Chaux-de-Fonds avec une date clé d'ouverture, le 2 juillet 1857. Plus tard, le 27 novembre 1859, ils allèrent depuis la Chaux-de-Fonds jusqu'au Convert, à deux pas de la frontière bernoise. Et non loin derrière, la ligne Neuchâtel-Léogenevay, le 1er décembre 1859 encore. Et pour compléter le réseau, le 15 juillet 1860, la ligne Les Hauts-Genevets-Les Converts fut ouverte, et celle reliant Neuchâtel au Locle via la Chaux-de-Fonds fut inaugurée. Maintenant, intéressons-nous à la compagnie du chemin de fer franco-suisse abrégé FS avec deux dates clés. La ligne Vaux-Marcus-Bienne, le 7 novembre 1859. Justement, comme je vous l'avais dit, Vaux-Marcus n'était donc pas un terminus entre Neuchâtel et Hiverdon-les-Bains. Deuxièmement, et finalement pour la FS, le 24 juillet 1860, Neuchâtel, Les Verrières et Pontarlier furent reliés par une ligne. Place au Paris-Lyon-Méditerranée, le PLM, qui inaugura la ligne Lyon-Genève en mars 1858. C'est tout. Mais bifurcons directement auprès du LFB, compagnie plus locale puisqu'il s'agit du Lausanne-Fribourg-Bernes. Ils gérèrent la ligne Versoix-Genève, construite par l'OS. Ces dernières ne l'a que construite, suite à des arrangements des cantons, donc c'est la LFB qui l'a gérée. Axe très pratique pour compléter les lignes de l'arc clémanique vers le Valais et la France de l'autre côté, et ceci fut fait le 25 juin 1858. Juste après, le 1er juillet de la même année, la ligne Lausanne-Fribourg-Bernes fut inaugurée. Hop, bonjour le CLI, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce le nom, qui inaugura la ligne reliant le Bouvray à Saint-Maurice puis à Martigny, le 14 juillet 1859. Et j'oubliais, il s'agit de la compagnie de la ligne d'Italie et mis en service également la ligne Martigny-Sion le 5 mai 1860. On avance et vous pouvez déjà remarquer que du côté de la Suisse romande où se situe notre point d'intérêt du jour, le réseau évolue à folle vitesse. Bienvenue à la nouvelle compagnie de la ligne d'Italie par le Saint-Plon. Oui, c'est son nom, nouvelle avec une majuscule. Il s'agit de la NCLIS. Ennemis en service, l'Axe Sion-Sierre durant le mois de septembre 1868. La JE maintenant, la compagnie du chemin de fer de Jougne à Éclépans. Elle inaugurera la ligne Cossonnet-Val-Orbe le 1er juillet 1870. Le 1er juillet 1872, soit deux ans plus tard, suite à la loi fédérale sur les chemins de fer, les compagnies de l'OS, FS intégrant la JE et la LFB fusionnèrent pour former la compagnie de la Suisse occidentale, la SO. Et en 1876, le 25 août, la ligne Palaisieux-Lys fut inaugurée. Le 1er février de l'année suivante, en 1877, la ligne Hiver dans les Bains-Fribourg fut elle aussi inaugurée. Avançons et prenons le train du JB, la compagnie du Jura-Bernois, pour inaugurer la ligne de Lémont-Dell le 30 mars 1877. Un peu moins de deux mois plus tard, le 24 mai, la ligne Bâle de Lémont-Bienne fut inaugurée. Là, le besoin de faire de la place sur la frise se ressemblait pas de problème. En 1881, la compagnie de la Suisse occidentale, SO, fusionne avec celle du Saint-Plon pour former la fantastique et unique compagnie de la Suisse occidentale et du Saint-Plon, la SOS. Justement, elle inaugura le 30 octobre 1886 la ligne Valorbe-Le Brassus. En 1889, la SOS fusionne avec la compagnie du Jura-Bern-Lucerne, JBL, pour créer la charmante compagnie du Jura-Saint-Plon, la JS. Finalement, pour conclure cette époque florissante du chemin de fer roman, le 1er mai 1903, la compagnie du Jura-Saint-Plon fut annexée par les chemins de fer fédéraux, les CFF, que l'on connaît évidemment actuellement, qui sont encore là et bien plus sur nos chères lignes. Voici cette séquence du long périple du développement et de l'histoire ferroviaire de la Suisse romande terminée. Vous aurez certainement retenu certaines dates, je l'espère. Raiwan, l'émission ferroviaire suisse, à retrouver les midis et les soirs sur Télé Suisse. Et quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !